Alors, c'est grâce pour moi ce matin de partager avec vous la parole du Seigneur. Alors, je voudrais tout simplement te demander de mettre ta confiance en l'éternel. La Bible dit, celui qui met sa confiance en l'éternel ne sera pas déçu. Bien-aimé, la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. La parole de Dieu, bien-aimé, a la capacité de te guérir. Elle a la capacité de te protéger. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne cède rien. Bien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu donne la santé à notre corps physique, à notre corps mortel. La parole de Dieu nous rajeunit, la parole de Dieu nous fortifie. C'est pour cela que ce matin, je voudrais que tu ouvres ton cœur. Je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit de t'enseigner, de te parler, de manière à ce que tu puisses comprendre la pensée de Dieu, le plan de Dieu pour toi ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. J'ai besoin que tu me parles ce matin. Je ne voudrais pas seulement écouter, mais je voudrais comprendre ta parole ce matin. Tu as dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Ô Saint-Esprit, enseigne-nous ce matin par ton notion. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Bien-aimé, où que tu te trouves, la distance n'est pas une barrière. Le Seigneur te localise où tu te trouves. La grâce de Dieu te localise où tu te trouves. Et je suis convaincu que, à la fin de cet enseignement, le Seigneur va te bénir. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais t'entretenir sous le thème « La transformation de la faiblesse en une bénédiction ». La transformation de la faiblesse en une bénédiction. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à un certain moment de votre vie. Vous vous regardez. Vous regardez vos faiblesses, vos incapacités. Vous vous dites, telle chose, je ne suis pas capable de le réaliser. Ou alors, je manque d'intelligence. Je manque de sagesse pour pouvoir accomplir une telle heure, une telle chose. Très souvent, nous nous arrêtons et nous ne prenons pas le risque d'avancer. Nous ne savons même pas quoi faire. Souvent même, il y a plusieurs, malheureusement, enfants de Dieu qui sont appelés, souvenez-vous, nous sommes pour s'appelés par le Seigneur. Mais souvent, nous regardons nos faiblesses et nous nous disons, mais est-ce que je peux accomplir telle chose avec le Seigneur ? Est-ce que je peux accomplir cela vers le Seigneur ? Parce que nous regardons à nos faiblesses. La Bible dit bien-aimée dans Esaïe au chapitre 40, le verset 29. Esaïe, chapitre 40, le verset 29. « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Est-ce que tu peux dire « Amen » trois fois ? La Bible dit « Le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Il y a une histoire que je vais d'ailleurs vous raconter où un aveugle et un infirme sont devenus des amis inséparables. Alors, quels attributs ont contribué à leur amitié ? Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a parce que ces deux deviennent amis ? Quels sont les attributs qui ont contribué à leur amitié ? Je vais vous le dire. L'infime pouvait voir parfaitement. Il avait une très bonne vue. Je vous dirais même qu'il avait une puie d'aigle. Vous savez, l'aigle au ciel, à des milliers de pieds, aperçoit sa proie sur la terre. Si vous comprenez. Donc, à des milliers, des milliers, des milliers, il est capable d'apercevoir sa proie. Je vous dirais que cet infime avec l'aigle, mais il ne pouvait pas marcher. L'aveugle avait de très puissantes jambes, mais il ne pouvait pas voir. L'infime a ainsi offert ses yeux à l'aveugle en échange pour sa mobilité. C'est ainsi donc que l'aveugle portait l'infirme sur son dos. L'infime pouvait donner des directions à l'aveugle et il pouvait l'avertir des objets dans son chemin qui pourraient le faire tomber. Leur faiblesse en quelque sorte mutuelle et leurs besoins les ont amenés ensemble pour profiter de leurs forces individuelles. Alors, bien-aimés, pour que nos faiblesses soient changées en bénédiction, je vais vous présenter quatre points importants, quatre points essentiels. Peut-être lorsque je parle ce matin, tu t'identifies et tu reconnais tes faiblesses. Tu reconnais tes faiblesses. Mais laissez-moi vous dire une chose. J'ai constaté avec le Seigneur que ce ne sont pas les grands guerriers qui remportent les batailles. Amen. Ce n'est pas celui qui est fort qui domine. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas celui qui est un grand lettre qui finit par remporter la course. Mais je me suis rendu compte que c'est celui qui est faible qui finit par gagner. Alors, la première chose que je voudrais partager avec vous afin que nos faiblesses soient changées en bénédiction, comptez plus sur Dieu. Voilà le premier point. Apprenons à compter beaucoup plus sur Dieu. Notre aveuglement et infirmité spirituelle devraient nous porter à une dépendance, je dis bien, à une dépendance pieuse sur Dieu. Ce faisant, sa puissance peut agir au travers de notre faiblesse. combien de fois dans nos faiblesses nous avons appris à compter sur Dieu? Souvent, nous comptons sur nos propres moyens. Nous comptons sur notre propre intelligence. Nous comptons sur nos efforts. Nous comptons sur nous-mêmes. Et très souvent, quand nous comptons sur nos capacités, qu'est-ce que Dieu fait? Il croise les bras, il nous observe, il nous laisse faire. Il nous laisse faire. Alors, il y a l'auteur d'un hymne. Un hymne. Il a dit ceci d'une façon merveilleuse. C'est une chanson, un hymne. Il dit, sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sa force n'est pas pour les forts. Est-ce que quelqu'un peut dire la force de Dieu n'est pas pour les forts? Mais sa force, c'est pour les faibles. Est-ce que je peux entendre Amel? Il donne plus de force au fort dans la course. Il donne plus de force, je vais dire, aux faibles dans la course. C'est plus aux faibles, c'est plus à celui-là qui est faible que le Seigneur donne plus de force. Et non à celui-là qui est fort, mais c'est plutôt aux faibles. Les faiblesses personnelles qui nous indiquent notre manque de talent ou de puissance pour être un chrétien accompli, un leader pour accomplir. Je ne sais pas, le plan de Dieu pour nous devrait nous porter à tourner nos cœurs vers Dieu dans la prière. Je dis bien, nos faiblesses personnelles qui nous portent, je dis bien, qui nous portent, n'est-ce pas, et qui indiquent notre manque à devenir. C'est que Dieu veut que nous soyons accomplis le plan de Dieu. Alors cela devrait nous porter à Dieu dans la prière. Cela devrait nous amener à chercher Dieu dans la prière et quelquefois même dans le chêne. C'est lorsque nous nous sentons fort, faibles, qu'on s'approche de Dieu. C'est en ce moment-là qu'on cherche Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous vous sentez fort, quand vous croyez que vous pouvez compter sur vos capacités et que vous avez les moyens, vous vous approchez moins du Seigneur. Si nous répondons de cette manière, nous accomplissons sa promesse. Selon Esaïe 40, le verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'attitude de dépendance sur Dieu attire son attention et il nous vient en aide. Je répète, l'attitude de dépendance sur Dieu attire son attention et il vient vers nous. Quand nous avons une attitude de dépendance, ceci attire le Seigneur vers nous. Quand tu penses que tu peux faire sans Dieu, quand tu penses que tu peux faire avec tes propres moyens, Dieu te laisse faire. Mais quand tu penses que tu ne peux pas faire sans Dieu, quand tu penses que sans Dieu tu ne peux rien et que tu as besoin de lui, alors ceci attire Dieu vers toi. Cependant, il nous accorde lorsque nous prions, lorsque nous venons à lui dans la prière, dans le chêne, il nous donne la force, n'est-ce pas, de pouvoir nous réaliser, de pouvoir vaincre, de pouvoir être au sommet. Donc, bien aimé, apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à compter sur Dieu. Ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur tes capacités, ne compte pas sur tes études, ne compte pas, je ne sais pas trop, et apprenons à compter sur Dieu. Voilà donc le premier point. Apprends à compter sur Dieu. Ne regarde pas tes faiblesses. Peut-être tu peux dire, voilà, je n'ai pas fréquenté, voilà, je n'ai pas d'intelligence, voilà, je n'ai pas ceci, même le Seigneur a dit, mais que celui qui n'a pas la sagesse, que celui qui n'a pas l'intelligence demande l'intelligence. Qu'il demande, il donne la sagesse à tous ceux qui le lui demandent. Apprenons à compter sur Dieu. Regardez, l'apôtre Pierre, quand Pierre parlait, les hommes se posaient la question, mais n'est-ce pas Pierre que nous connaissons? Mais n'est-ce pas cet homme, il est prêt? Mais il n'a fait aucune étude. Mais comment il se tient devant les docteurs, comment il se tient devant les sages? Comment il parle ainsi avec une sagesse qui ne saurait être contestée? Les gens étaient souvris. Mais justement, Dieu a transformé ses manques, Dieu a transformé ses faiblesses. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui a donné la grâce, la sagesse pour pouvoir surmonter à tous ses manquements. Bien aimé, la deuxième chose, après avoir compté sur Dieu, il faut confesser la parole de Dieu. Confesser la parole. Ce que les psychologues appellent un complexe d'infériorité est habituellement une préoccupation charnelle de soi-même. Donc, on appelle très souvent complexe d'infériorité, c'est quoi? C'est une pensée, c'est une préoccupation charnelle de soi-même. Ça, c'est selon les psychologues. C'est en quelque sorte le moi. C'est le moi qui s'exprime par des paroles telles que Dieu ne pourrait jamais se servir de moi. Je prends juste un exemple. Je ne suis bon à rien. Je ne suis qu'un raté. Une telle attitude peut être terrible car elle mène au découragement complet. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, sont animés par un complexe d'infériorité. Alors, ils se disent, je ne suis bon à rien, je suis un raté, je ne peux rien faire, Dieu ne pourra jamais se servir de moi. Non, Dieu peut juste se servir des autres, mais jamais de moi parce que je n'ai pas les ressources nécessaires, je n'ai pas les talents nécessaires. Non, non, bien-aimé, une telle attitude peut être terrible et cela plonge très souvent beaucoup de chrétiens dans le découragement. Beaucoup dans le découragement. pourquoi penses-tu que Dieu ne peut pas se servir de toi? Je vais vous dire une bonne nouvelle. Si dans ta famille, personne ne te fait confiance parce qu'on sait que lorsqu'on se confite de quelque chose, ça ne marche pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te fait confiance parce que Dieu sait que tu peux réaliser, Dieu sait que tu peux l'accomplir, Dieu sait que tu peux réussir. Et si vous comprenez, ne soyons pas animés de ce sentiment, de ce complexe d'infériorité parce que chaque fois que nous sommes animés de ce complexe, cela nous plonge dans le découragement complet. Posez-vous la question aujourd'hui, pourquoi certains chrétiens sont découragés? Si vous allez à la base et vous rendent compte qu'ils vont dire, je ne sais pas évangéliser, c'est pour ça que je suis découragé, je n'évangélise pas, je ne connais pas la Bible, j'ai fait étudier la Bible, je ne suis pas là, mais non, est-ce que tu as besoin d'aller à l'école pastoral, je ne sais pas, étudier la Bible pour évangéliser, vous comprenez? Il y a un complexe d'intériorité, peut-être Dieu ne t'appelle à l'exhortation et puis tu t'es dit non, comment? J'ai bien envie d'exhorter, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la capacité, non, ne dites pas cela, ne dites pas cela, comptez sur Dieu, amen, comptez sur le Seigneur. J'ai entendu Billy Grant, l'un des grands évangélistes de notre époque, déclarer ceci, je cite, Dieu ne peut jamais se servir d'un serviteur découragé, Dieu ne se servira jamais d'un homme découragé, il ne se servira jamais d'un chrétien découragé, c'est vrai, nous devons surmonter de telles attitudes par la parole de notre confession, n'oublions pas que dans l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 11, la Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage, par la parole de notre confession, nous devons plus, nous sommes plus que vainqueurs en répétant ce que la Bible déclare à notre sujet, est-ce que tu peux dire je suis plus que vainqueur en répétant ce que la Bible dit à mon sujet, bien évidemment, bien aimé, nous devenons plus que vainqueurs en répétant ce que la Bible déclare à notre sujet, dans Philippiens, chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, je plus tout par celui qui me fortifie, je plus tout, malgré mes faiblesses, quelles que soient mes faiblesses, quelles que soient mes limites, je suis capable de tout accomplir par Dieu, celui-là qui me fortifie, parce que Dieu me fortifie, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune faiblesse, il n'y a rien qui puisse m'empêcher d'accomplir sa volonté, si quelqu'un accomplit, qu'il dise Amen. Oui, bien aimé, je plus tout par celui qui me fortifie, ne regarde pas à tes faiblesses, mais dis-toi bien, je suis capable d'accomplir, je suis capable de le faire par Dieu qui me fortifie, par Dieu qui me soutient, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, je suis capable de réaliser telle chose, malgré mes faiblesses, je ne regarde pas mes faiblesses, mais je regarde Dieu qui me fortifie, gloire à Dieu. Luc, chapitre 10, verset 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, apprenons à confesser la parole de Dieu. Ne confessons pas nos limites, ne confessons pas nos manquements, non, apprenons à confesser la parole de Dieu. Par notre Dieu, nous ferons des espoirs, nous ferons des espoirs avec Dieu. Est-ce que tu peux dire, je ferai des espoirs avec Dieu et il écrasera la tête de mes ennemis? Amen! Oui, je ferai des espoirs avec Dieu. C'est lui qui enéantira nos ennemis. Nous chanterons et proclamons la victoire au nom de Jésus. Christ est roi, Christ est roi. Nous ne devons pas confondre notre complexe d'infériorité avec la douceur spirituelle avec laquelle Dieu bénit. Est-ce que vous comprenez? C'est deux choses bien différentes. Alors, bien aimé, la troisième chose à faire pour que nos faiblesses soient transformées en bénédictions, nous devons nous approcher dans la prière. Approchez-vous dans la prière. alors, j'ai envie de te dire ce matin, bien aimé, que le genre de faiblesse qui touche Dieu est celle qui engendre un sentiment de dépendance sur lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis ceci, le genre de faiblesse qui touche Dieu, parce que ce ne sont pas toutes les faiblesses qui touchent Dieu. Est-ce que vous comprenez? ce ne sont pas toutes les faiblesses qui touchent Dieu. Je dis bien, le genre de faiblesse, je ne sais pas quelle est la faiblesse, mais le genre de faiblesse qui touche Dieu est celle qui engendre quoi? Un sentiment de dépendance sur lui. Dieu agit quand nous prions comme suit. Je dis bien, Dieu agit quand nous prions comme suit. Je prends un examen. j'ai besoin de toi, oh Dieu. Je ne peux pas vivre sans toi. Sans toi, oh Seigneur, je ne peux accomplir telle chose. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. Ma vie n'est rien sans toi. Ce projet n'est rien sans toi. Sans toi, je ne peux pas accomplir ce projet parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas la capacité intellectuelle. j'ai besoin de ta sagesse. Voilà donc le genre des faiblesses qui attire. Voilà donc comment on attire le Seigneur. Amen. Vous voyez donc qu'à la base, vous voyez, il y a, n'est-ce pas, un sentiment de dépendance qui est exprimé à Dieu au travers de la prière. Seigneur, je ne peux pas le faire sans toi. Sans toi, je suis perdu. Lorsque Dieu a dit à Moïse, je ne marcherai plus avec ce peuple parce que vous savez que tant le peuple d'Israël désobéissait, ça devenait le peuple de Moïse, c'était le peuple de Dieu. Et puis Dieu dit à Moïse que, écoute, ces gens-là, ces gens-là, si je descends au milieu d'eux, je vais les consommer, je vais les détruire. Je ne partirai plus avec vous. Qu'est-ce que Moïse dit? Le Seigneur, tu ne pars pas avec eux, qu'est-ce qui ira avec eux? Est-ce que vous comprenez? Mais non, Seigneur, je ne peux pas bouger avec ce peuple si toi, tu ne te tiens pas devant. Je serais perdu sans toi. Je serais égaré sans toi. Mais comment fais-tu que je conduise ce peuple? Si je peux ainsi interpréter les paroles de Moïse, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais Moïse, il se voyait comme un homme et en tant qu'homme, il a reconnu qu'il n'avait pas la capacité, la dignité, la force, le courage, la sagesse, l'intelligence de pouvoir conduire ce peuple. Il a compris le besoin, la nécessité d'avoir le Seigneur afin de le diriger. Et la Bible dit le Seigneur s'est tenu devant eux pendant la journée. il les conduisait sous forme de nuit et pendant la nuit il y avait le plan de feu qui les conduisait. Amen! Bien-aimé, celui qui met sa confiance en l'éternel, celui qui se penche vers l'éternel, celui qui crie à l'éternel ne sera jamais déçu. Ne sera jamais déçu. Donc, bien-aimé, quand tu pries ainsi, le Seigneur t'écoute, le Seigneur t'écoute. Je voudrais qu'on prenne ce passage dans Somme. Nous avons écouté la prière de David. Nous voyons dans cette prière un sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Dans le Somme 63, le verset 2. Somme 63, verset 2. Je pourrais également vous donner un autre passage supplémentaire à lire à la maison. Somme 84, le verset 2. Alors, je lis le Somme 63, verset 2. « Oh Dieu ! » Donc, nous devons ici, en fait, je nous interpelle à prier comme le roi David. Il dit « Oh Dieu ! » « Tu es mon Dieu ! » « Oh Dieu ! » « Tu es mon Dieu ! » « Je te cherche ! » « Mon âme a soif de toi ! » « Mon corps soupit après toi ! » Est-ce que vous comprenez le degré de la soif ? Est-ce que vous comprenez le degré de dépendance ? Il dit « Mais Seigneur, tu es mon Dieu ! » « Mon âme a soif ! » « A soif ! » Avez-vous déjà eu soif ? Hein ? Je ne pense pas. Faites trois jours sans boire. Vous allez comprendre c'est quoi avoir soif. Hein ? Vous comprenez c'est quoi avoir soif. C'est-à-dire il dit « Seigneur, mon âme a soif ! » « A soif ! » « A soif de toi ! » Il dit « Comme une biche ! » « Comme une biche soupit auprès des sourds d'eau ! » « Mon âme a besoin ! » « Mon âme a soif de ta présence ! » « Mon âme désire ta présence ! » Est-ce que vous comprenez ? Il comprenait en fait qu'il ne pouvait rien faire sans la présence de Dieu. Il avait besoin de la présence de Dieu. Il voyait un manque, une faiblesse qui ne pouvait être que complet, qui ne pouvait être remplacé. Par quoi ? Dans la présence de Dieu. de Dieu ! Bien-aimé, ce sens de besoin contribue au développement d'une vie de prière saine. Est-ce que vous comprenez ? Je dis bien, ce sens de besoin contribue au développement d'une vie de prière saine. Et c'est la bonne manière d'opérer, n'est-ce pas ? Oui. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit, une conscience personnelle nous paralysera, par exemple. Amen. Oui, elle nous paralysera. Ce n'est pas bien. C'est une barrière, en fait, qui empêchera la puissance de Dieu d'agir à travers nous. renoncer à ce genre de la chair et abandonner une telle attitude. Ne vous focalisez pas sur la conscience personnelle, pas sur le moi, le complexe d'infériorité, savoir vous plonger dans le dépragement, dans l'abandon. Non. N'ayez pas de telle attitude. Il faut reconnaître que Dieu est la force de votre vie et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de crainte. Amen. Il sera puissant pour ceux qui l'adorent, qui le respectent et qui comptent sur lui. Dieu sera puissant pour qui? Pour ceux qui l'adorent, qui le respectent et qui comptent sur lui. Quand Dieu appelle Jérémie, Jérémie dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. je ne suis qu'un enfant. Oui, justement, son âge était une faiblesse pour lui. Ça, c'est ce qu'il pensait. Il avait huit ans. Mais non. Dieu lui dit, mais écoute, je prends des choses viles, je prends des choses faibles pour confondre les sages. Je camoufle ma gloire dans vos infirmités. Est-ce que vous comprenez? J'ai compris une chose, c'est que Dieu camoufle, Dieu cache sa gloire dans nos faiblesses. Est-ce que vous comprenez? Oui, dans nos faiblesses, dans nos faiblesses. Donc, bien aimé, apprenons donc à nous approcher de Dieu dans la prière. Lorsqu'il appelle Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Qu'est-ce qu'il a répondu à Jérémie? Il a dit à Jérémie. Non, écoute, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ne dis pas je suis un enfant. Vous comprenez? Il dit je mettrai ma parole. Nous voyons comment il remplace donc, il renouvelle donc, il chante sa faiblesse en force. Lorsqu'il appelle Moïse, Moïse dit mais Seigneur, je ne sais pas parler. Vous savez, Moïse bégayait. Moïse était bègue. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu s'est servi de son handicap, de sa faiblesse, pour pouvoir se glorifier. Ce n'est pas parce qu'il était bègue que le Seigneur ne pouvait pas l'utiliser. Non! Est-ce que vous comprenez? Non! Donc, bien aimé, la quatrième chose, la quatrième chose pour échanger nos faiblesses en bénédiction, c'est justement échanger votre puissance contre la sienne. Échanger votre puissance contre la sienne. C'est-à-dire contre la puissance de Dieu. Amen! Alors, dans Esaïe chapitre 40 verset 30 au verset 31 Nous connaissons bien ce passage. On a l'habitude de le citer. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Souligné, renouvellent leur force. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Es-tu fatigué? Es-tu accablé? Beaucoup se fatiguent, beaucoup se lassent, beaucoup chancellent. Mais la Bible dit ceux qui mettent leur confiance en l'éternel, bien qu'ils soient fatigués, bien qu'ils chancellent, bien que les choses sont difficiles, le Seigneur fait comment? Il renouvelle leur force. Le mot pour comprendre ces versets est renouvelle. Pour mieux comprendre ces versets, il faut comprendre le mot renouvelle. Alors, littéralement, je dis bien littéralement, ce mot signifie échanger. Renouveller, littéralement, c'est quoi? C'est échanger. quand on renouvelle quelque chose, ça veut dire on change, littéralement. Amen. Cela veut dire qu'à mesure, je dis bien, écoutez bien, sinon nous comprenons que renouveler veut dire échanger. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à mesure que nous attendons à Dieu. Notre propre force nous est ôtée pour être remplacée par sa force. Si quelqu'un veut comprendre, il devait dire Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne s'agit pas, je dis bien, il ne s'agit pas d'associer notre force à la sienne. Non. Il ne s'agit pas d'associer ta force à la force de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta force. Ta force, eh bien non, il le remplace. Est-ce que vous comprenez? Il le remplace. Il ôte. Est-ce que vous comprenez? Il le renouvelle. Nous savons l'homme ne peut rien accomplir de par sa chair. L'homme ne peut rien, l'homme ne peut pas accomplir, je vais dire, la volonté de Dieu par sa nature charnelle, par ses efforts, par sa sagesse, par son intelligence, par sa force. Non, l'homme n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a besoin de l'Esprit de Dieu. Il a besoin de l'ancien de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'éternet Dieu m'a oué. L'éternet m'a oué pour faire ci, pour faire ça. Si je fais ici paraphraser, l'éternet Dieu m'a oué en d'autres mots pour accomplir sa volonté. Si Jésus avait besoin de la force et de l'onction de Dieu pour accomplir la mission que le Père lui avait mandatée sur la terre, à plus fortes raisons vous et moi. A plus fortes raisons, nous. Jésus a dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais, est-ce que le Père a envoyé le Fils comme ça? Il lui a donné l'ancien, la force pour accomplir la mission la mission la mission du Père. Apprenez à dire Seigneur. Ça, c'est, ça remonte à ce qu'on appelait quoi? Le sentiment de dépendance. Apprenez à prier ainsi. Seigneur, si le Père t'a envoyé et t'a donné la force, l'ancien pour accomplir la mission pour laquelle il t'a mandaté, il t'avait mandaté sur terre. Moi, qui suis-je? Toi qui étais Dieu, toi qui es Dieu, tu as reçu l'ancien pour accomplir la mission. Mais Seigneur, je ne suis que ta créature. Si tu avais reçu une portion d'ancien, moi, j'aurais besoin de la double portion. J'aurais besoin d'une portion plus grande parce que je ne suis qu'un homme. C'est que tu es venu dans une apparence charnelle, dans une apparence humaine, mais tu étais 100% homme et tu étais 100% Dieu. Mais moi, Seigneur, je ne suis qu'un homme. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de la double portion. Jésus-Lum n'a-t-il pas dit que ceux qui croiront en son nom accompliront des œuvres plus grandes que ce que lui l'a accompli? Ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Est-ce qu'il allait au ciel avec cette gloire? Non. Il a dit, je leur ai donnée, il a donnée à l'Église. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, comme je vous disais, il ne s'agit pas d'associer notre force à la sienne, mais d'un remplacement total de notre force par la sienne. Dieu dit, je dis bien, Dieu dit, si tu es fort, je ne peux me servir de toi. Hein? si quelqu'un est fort, Dieu ne peut pas se servir de toi parce que tu prétends que tu es fort. Ainsi, vous comprenez? Si tu es fort, je ne peux me servir de toi. Si tu peux te débrouiller tout seul, mais écoute, Dieu dit, je n'ai pas besoin de, tu n'as pas besoin de moi. Mais si tu penses que tu peux te débrouiller tout seul, Dieu va dire, tu n'as pas besoin de moi parce qu'il n'y a pas le sentiment de dépendance parce que tu ne dépends pas de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours dépendre de Dieu. Nous ne devons pas nous appuyer sur ce que nous avons. La Bible dit quoi? La Bible dit, oui, vous vous appuyez sur vos chars, sur vos cavaliers. Mais moi, je viens quoi? Au nom de l'éternel. Goliath est venu devant David avec la lampe chavelot. Oui, il comptait sur son armure, il comptait. Mais qu'est-ce que David a dit? Moi, je ne viens pas. D'ailleurs, on lui a donné le bouclier. On lui a donné l'armure du roi. C'était tellement lourd, le gars, il tombait, il ne parvait pas pour dire désencombrer. Moi, je n'ai pas besoin de cela. Il a dit, tu viens contre moi. avec la hanse, avec le chavelot, mais moi, je tiens contre toi au nom de qui? Au nom de l'éternel. Au nom de l'éternel des armées. Il ne comptait pas sur l'épée, il ne comptait pas sur le bouclier qu'il avait. Non, il comptait sur qui? Il comptait sur Dieu. et personne ne pouvait croire que David pouvait terroriser, pouvait abattre Goliath. Mais physiquement, même, c'était impossible parce que David ne faisait pas le poids. Il ne faisait pas le poids. Mais si David venait, si la grâce, la force de Dieu n'était pas sur David, Goliath l'aurait pressé comme ça, comme on presse une orange. Est-ce que vous comprenez? Il n'aurait pas pu résister. Il n'aurait pas pu. Mais parce qu'il dépendait de Dieu. Parce que la force de Dieu était en lui et que sa force, parce que quand la force de Dieu vient, est-ce que vous comprenez? C'est pour remplacer notre force. Ce n'est pas pour être. Non, 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 non. Il remplace. Est-ce que vous comprenez? David pouvait ainsi affronter Goliath avec la force de Dieu. Bien aimé, ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu remplace ta force par la sienne pendant que tu t'approches de lui au nom de Jésus, pendant que tu pries au nom de Jésus, afin que tu puisses terroriser, afin que tu puisses abattre ce Goliath qui se tient devant toi, ce Goliath qui est dans ta famille, ce Goliath qui est dans ton lieu de service, ce Goliath qui est dans ton entourage et qui empêche la gloire de Dieu de se répandre, ce Goliath qui est là, oui, pour empêcher l'avancement du royaume. Bien aimé, approche-toi de Dieu et change ta puissance, ta force contre la sienne. Alors, que désire le Seigneur avant d'échanger sa force avec la nôtre? Qu'est-ce qu'il désire? avant d'échanger sa force avec la nôtre? Il faut d'abord et avant tout reconnaître notre besoin. Reconnais ton besoin. Quel est ton besoin? Le roi David a écrit dans Somme au chapitre 34, le verset 7. Somme au chapitre 34, le verset 7. David dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. quand un malheureux crie, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Azaf a admis sa faiblesse et son besoin de Dieu par les paroles suivantes. Dans Somme au chapitre 73, verset 22. Somme au chapitre 73, verset 22. J'étais stupide et sans intelligence. Vous voyez comment il reconnaît ses faiblesses? J'étais comment? J'étais stupide. Combien parmi nous reconnaissent la stupidité devant le Seigneur? Combien parmi nous reconnaissent devant le Seigneur? Seigneur, je suis sans intelligence. Souvent, on nous montre à Dieu que nous sommes intelligents, mais il nous laisse non fonctionner dans notre sagesse, dans notre intelligence. Il nous laisse. Il dit Seigneur, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. David et Asa ont reçu la puissance de Dieu parce qu'ils étaient prêts à admettre avec humilité leurs besoins et leurs faiblesses. Il y a une promesse puissante pour tous ceux qui feront de même. Il y a une promesse formidable, exceptionnelle, une promesse glorieuse pour ceux qui reconnaissent le besoin, la faiblesse, le besoin. la Bible dit je lis la promesse et notez-la, lisez-la à la maison, méditez-la à la maison. Esaïe 41 verset 17 au verset 20. Esaïe 41 verset 17 au verset 20. les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y a point la langue est desséchée par la soif. Moi, l'éternel, je l'exaucerai. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en mettant la terre aride nos courants. Si vous comprenez cela, c'est ? Sous-titrage ? Sous-titrage ? Sous-titrage Sous-titrage On n'entend plus, là, un verticellé. Je suis en train d'écrire à Christian Astropolo. Je vais l'appeler. Bien-aimé, le Seigneur dit, « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étant et la terre aride en courant d'eau. » Vous voyez, une terre aride, c'est une terre qui ne produit pas. Une terre dans laquelle l'eau ne pourra jamais jaillir. On ne pourra jamais avoir de l'eau dans une terre aride. Mais le Seigneur dit, « Sur cette terre aride, je ferai jaillir de l'eau, je ferai pousser des sémences. » Est-ce que vous comprenez? « Je manifesterai ma gloire au travers des faiblesses. » En d'autres mots, « Je mettrai dans le désert le cèbre, l'acacia, le mythe et l'olivier. » Donc, le Seigneur, en fait, est en train de citer toutes les bénédictions qu'il fera ressortir au travers de cette faiblesse. Est-ce que vous m'avez compris? Le cèbre, l'olivier, tout cela, ce sont les bénédictions qu'il va faire ressortir au travers des tapis, au travers de cette faiblesse. Il dit, « Je continue. » Il dit, « Je mettrai dans les lieux stériles, dans les lieux stériles, le cèbre, l'homme, le but, tous ensemble afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Seigneur d'Israël en est l'auteur. » Est-ce que vous comprenez? Il dit, « Sur la terre stérile, ça veut dire que là où les gens ont dit que rien ne peut pousser ici, là. » Il cite tout ce qui va faire ressortir là-bas. « Afin que les gens puissent observer, afin que les gens reconnaissent que la main de l'Éternel est sur cette personne, que cette personne ne pouvait pas le faire de ses propres mains, de ses propres capacités. On verra la force de Dieu au travers de toi, bien-aimé. » Je voudrais prendre, pour chuter ce matin, l'exemple de Paul. Amen. Je voudrais prendre l'exemple de Paul. Paul a découvert que s'il admettait des besoins et des faiblesses dans sa vie, si vous comprenez, suivez-moi très bien, Paul découvre que, s'il admettait ses besoins et les faiblesses dans sa vie, la puissance de Dieu deviendrait plus puissante en lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce qu'il a découvert. Je lis, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7 au verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 au verset 8. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de sa révélation, il m'a été mis une échade dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et que répond le Seigneur à l'arrêté de Paul? Que répond le Seigneur? Le verset 9, le Seigneur répond, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. » Ou alors, si je peux paraphraser, « Ma puissance est rendue parfaite. » Amen. Dans la faiblesse, il dit, le Seigneur répond, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Paul peut ajouter, sans toutefois passer, je ne veux pas trop aller dans le commentaire du verset, mais en lisant, Paul a eu une écharde au niveau de la chair. Il a prié trois fois et puis Dieu a dit, « Non, écoute, ma grâce, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il a compris que c'était une façon pour ne pas qu'il s'enorgueillisse à cause de toutes les révélations, de tout, comment est-ce que Dieu l'utilisait, ainsi de suite. Mais ce que nous comprenons ici, c'est quoi? Dieu lui dit, « Écoute, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Alors, maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Paul peut ajouter. Je lis toujours 2 Corinthiens chapitre 12. Je lis cette fois-ci le verset 9 au verset 10. 2 Corinthiens 12, verset 9 au verset 10. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Est-ce que vous comprenez? Il dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Donc, il dit qu'il se glorifie de ses faiblesses. Vous savez pourquoi il se glorifie de ses faiblesses? Mais justement, parce que lorsqu'il est faible, alors il devient fort. Parce que la puissance de Dieu se glorifie au travers de ses faiblesses. Parce que la puissance de Dieu est rendue parfaite. Il est bien rendue parfaite au travers de ses faiblesses. C'est pour cela qu'il dit, « Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il a compris que lorsqu'il était faible, c'est un peu moins que la puissance de Dieu pouvait agir au travers de lui. Je continue. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » « Je me plais dans les faiblesses. » « Faiblesse, ici, c'est quoi? » Je vais vous l'expliquer. « Seigneur, je ne peux pas compter une chose sans toi. » « Je manque d'intelligence. » « Mais tu es mon intelligence. » « Amen. » « Oui, tu as reconnu ta faiblesse. » « Tu es tourné vers Dieu. » « Tu as demandé son être. » « Est-ce que vous comprenez? » « Gloire à Dieu. » « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » « Je me plais dans les outrages. » « Je me plais dans les calamités. » « Je me plais dans les persécutions. » « Je me plais dans les détresses. » « Pour Christ. » « Je dis bien pour qui? » « Pour Christ. » « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » « Est-ce que quelqu'un peut dire Amen trois fois ? » « Oui, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » « Bien-aimé, c'est le principe selon lequel opère la puissance de l'Évangile. » « Nous sommes faibles. » « Et que nous sentons notre grand besoin de Dieu. » « C'est alors que nous sommes entièrement dépendants de Dieu. » « Bien évidemment. » « Ceci nous porte à passer beaucoup de temps dans la prière. » « Le résultat, c'est quoi ? » « Nous sommes forts. » « Nous sommes forts. » « Gloire à Dieu. » « Bien-aimé, je voudrais que tu baisses la tête et que tu parles au Seigneur ce matin. » « Je t'ai donné ce matin, selon la pensée, la volonté de Dieu, les quatre points afin de changer nos faiblesses en bénédiction. » « Tu dois compter beaucoup sur Dieu. » « Tu dois confesser la parole. » « Tu dois t'approcher vers Dieu par la prière. » « Tu dois échanger ta force contre la sienne. » « Je voudrais, le plus grand travail, c'est lorsque tu arrives à la maison, médite encore sur cet enseignement. » « Examine-toi. » « Examine-toi. » « Quelles sont tes faiblesses ? » « Est-ce que tu comptes sur le Seigneur ? » « Ou alors, est-ce que tu comptes sur toi-même ? » « Si tu penses que tu peux te débrouiller sans le Seigneur, le Seigneur va te laisser. » « Mais si tu reconnais que tu as besoin de lui, tu dois t'approcher vers le Seigneur dans la prière. » « Avec un sentiment de dépendance. » « En te tenant, en confessant, en proclamant la parole de Dieu, malgré les circonstances. » « Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. » « Que le Seigneur vous fortifie. » « Que le Seigneur échange vos forces contre la sienne. » « Pendant que nous nous approchons de lui. » « Que le Seigneur t'amène à faire des exploits avec lui. » « Et il écrasera certainement la tête de nos ennemis. » « Je vous souhaite à tous un bon dimanche. » « Shalom, shalom. » « Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose. » « Un, deux. » « Un, deux, un, deux. » « Un, deux, un, deux. » « Fonctionne. » « Un, deux. » « Amen. » Amen. Merci, pasteur Corneille, pour ce partage du message de Dieu ce matin. J'aimerais juste peut-être ajouter que peut-être là où tu te trouves, tu te sens faible, tu te sens seul. Tu te sens vraiment dans la faiblesse et tu te sens vraiment comme impuissant. J'aimerais simplement te demander de considérer la force que Dieu t'offre en Jésus-Christ ce matin. Si tu n'as encore jamais invité Jésus à venir dans ton cœur jusqu'à ce matin. Si tu n'as jamais encore invité Jésus à être ton sauveur dans ta situation dans laquelle tu peux te trouver ce matin. Je veux t'inviter simplement à faire cette prière au Seigneur. À reconnaître ton besoin de sauveur. À reconnaître ton besoin de Jésus pour sortir de ta situation dans laquelle tu peux te trouver maintenant. Simplement répéter cette prière après moi. Père, merci. Merci de ton amour pour moi. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ ton fils pour venir accomplir pour moi ce que je n'avais pas la force d'accomplir dans ma vie maintenant. Merci Seigneur Jésus d'avoir payé pour moi le prix à la croix pour le pardon de mes péchés. Afin que je puisse être réconcilié avec Dieu. Afin que je puisse connaître une relation vivante et puissante avec mon Dieu pour marcher dans cette vie Seigneur. Et pour être éligible à connaître ta présence et ta vie éternelle pour moi Seigneur. Seigneur je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je suis dans la faiblesse et que ma chair est toujours plus forte que mon désir de pouvoir marcher tel que tu peux me le demander dans ma vie Seigneur. Seigneur je veux t'échanger toutes ces faiblesses que j'ai dans ma vie maintenant pour recevoir ta force. Tout ce que j'ai pu faire et accomplir par moi-même pour essayer d'être la personne que j'aimerais devenir dans ma vie. Je te l'offre maintenant car je reconnais que je suis sans force dans cette vie Seigneur. Seigneur viens maintenant. Prends toute la place dans mon corps. Viens maintenant Seigneur. Je te rends tout ce que je considérais comme mes forces pour ma vie Seigneur afin de recevoir ta force et de pouvoir être avec toi et marcher avec toi dans cette vie Seigneur. Père je te prie maintenant de me donner ton Saint-Esprit tel que tu me le promets dans ta parole Seigneur. Seigneur Jésus toi-même tu as dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père viens prends ma force donne moi la tienne afin que je puisse glorifier ton nom en toutes choses en ma vie. Merci de ta grâce et de ton amour pour moi en Jésus Père. Amen. Amen. Alors ce matin si tu as prononcé cette prière pour toi dans ton coeur ou de vive voix là où tu te trouves au Seigneur Jésus pour être sauvé dans ta vie sache que Dieu fait de toi son enfant et qu'il t'a loin de son Saint-Esprit afin que tu puisses bénéficier de sa force pour ta vie. Si tu as fait cette prière pour la première fois ce matin je t'invite à prendre contact soit avec moi ou soit avec toi c'est encore bien. Afin qu'on puisse aussi prier pour toi et afin qu'on puisse aussi répondre à toutes tes questions sur une vie vécue ici-bas avec Jésus dans ta vie. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine nous aurons encore une dernière rencontre d'église conjointe et par la suite nous pourrons vous donner les instructions concernant le retour dans nos cultes en présentiel. Dieu vous bénisse et n'oubliez pas demain soir notre série d'études sur la fin des temps avec Frère Corneille dès demain soir 19h30. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien pour vous connecter avec nous sur Zoom pour participer à cette étude. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Amen.